oh 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 eh 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 oh je te bénis mon frère ma sœur toi qui est connecté avec nous ce soir toi qui est en direct toi qui est en ligne avec nous nous sommes toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit et nous allons partager encore une fois aujourd'hui un verset, c'est le livre de Philippiens, donc lire aujourd'hui le livre de Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, verset 17, la Bible nous dit ceci, je lis la parole du livre de Philippiens chapitre 4, verset 17, la Bible nous dit ceci, ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, je relis encore une fois la parole de Dieu, ici notre frère, l'apôtre Paul dit ceci, ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, le mot compte ici ne veut pas dire votre compte bancaire, mais il dit que ce n'est pas que je recherche le don, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte, ce qui sort de vous, nous devons savoir que nous sommes appelés à faire le bien, comme je dis le mot compte, ce ne veut pas dire votre compte bancaire, mais plutôt votre part, des choses qui sont de votre part, de votre côté, ce que vous faites, donc nous devons savoir que nous sommes appelés à faire le bien, même nos paroles sont des semences, qui peuvent donner la vie ou la mort, c'est ce que nous devons savoir, c'est bien écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 20, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, alors ce qui sort de ta bouche, ça peut donner la vie, ce qui sort de ta bouche, ça peut aussi donner la mort, dans le domaine spirituel, vous comprenez mes amis, donc nous sommes appelés à faire le bien, à bénir les autres et non à maudire, nous sommes appelés à encourager les autres et non à les décourager, nous sommes appelés à faire des choses pour la gloire de Dieu, quand tu dis que tu peux faire quelque chose, quand tu dis que tu paies, automatiquement tu reçois la sémence dédiée, car la parole, toutes les paroles qui sort, ça vient toujours avec une force spirituelle, tout ce qui sort de nos bouche, ça est accompagné toujours avec une force spirituelle, les paroles transmet la foi, les paroles peuvent transmettre aussi la peur, c'est pour ça que je dis que nous devons toujours encourager les autres, quand nous leur communiquons la foi, quand nous leur donnons les paroles d'encouragement, ça veut dire que nous transmettons la foi, nous leur transmettons la foi, nous leur transmettons la foi, on transmet la foi à travers nos paroles, et on peut aussi transmettre la peur à travers nos paroles, c'est pour ça que nous devons toujours veiller à ce qui sort de nos bouches, donc quand tu dis que tu ne paies pas, c'est automatiquement que tu bloque aussi la continuité du système de bénédiction du domaine spirituel, donc quand tu dis que tu paies, automatiquement tu reçois la sémence qui va faire couler quelque chose de bien pour la gloire dédiée, parce que tu paies, parce que tu acceptes, mais quand tu dis que non tu ne paies pas, automatiquement tu bloque, vous comprenez, donc les paroles transmet l'amour, les paroles transmet la victoire, les paroles transmet la paix, nos paroles, nous devons savoir que ça transmet aussi la haine, les paroles peuvent transmettre la joie, tout dépend de ce qui sort de nos bouches, car la parole est une sémence, comprenez, c'est pour cela Jacques dit, le livre de Jacques chapitre 3 verset 2, que nous branchons tous de plusieurs manières, si quelqu'un les branche point à parole, c'est un homme parfait, qui est capable de tenir tout son corps à bride, qui est capable de contrôler tout son corps, car c'est juste à travers nos bouches que nous pouvons contrôler nos corps, devons toujours veiller à ce qui sort de nos bouches, c'est pour cela, nous devons toujours veiller à ce qui sort de nos bouches, faire toujours le bien, déclarer toujours les bonnes paroles pour la gloire dédiée, donc en cela vous pouvez lire le livre de Esaïe chapitre 57 verset 19, Proverbe chapitre 10 verset 20 et 21, et là nous venons de lire Philippiens chapitre 4 verset 17, donc vous avez Jacques chapitre 3 verset 2, Esaïe chapitre 57 verset 19, Proverbe chapitre 10 verset 20 et 21, toujours notre programme l'école du Saint-Esprit, que Dieu soit béni, continuez toujours à regarder sur le site de Chirot TV, que Dieu soit béni. ... ... ... ... ...